Arthora vous propose 3 minutes tard. Je suis Ambreux Gonnet et aujourd'hui, je vous emmène à Marseille pour découvrir la cité radieuse de l'architecte Le Corbusier. La crise du logement, déjà sensible dans les années 1920 et 1930, s'accentue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est dans ce contexte que la ville de Marseille va commander à l'architecte Charles-Édouard Jeanneret, plus connu sous le nom de Le Corbusier, un immeuble pour loger les locataires sinistrés à la suite du bombardement de la ville. On retrouve dans cet immeuble 337 appartements de types différents, conçus en fonction de la famille qui y habite. Mais ils sont tous réalisés sur une même base. Un appartement traversant, en duplex, avec une cuisine à l'américaine, ouverte sur un salon via un bar, avec un étage comportant la chambre des parents et des enfants. A l'intérieur, tout est imaginé pour être fonctionnel. Chaque élément a été pensé par Le Corbusier, ainsi que par la designer Charlotte Perriand. Le Corbusier va cependant aller plus loin que la construction d'un simple immeuble. Il s'agit d'une véritable ville dans la ville, où chaque logement a son indépendance. Il applique ici le principe de l'immeuble-villa, qui consiste à concilier la maison et l'immeuble, en offrant aux usagers des appartements se présentant comme des petites maisons familiales à double niveau, prolongées par des logias qui font office de jardin. Le tout séparé par des grands couloirs intérieurs, qu'il appelait « rue ». Il cherche à répondre aux envies des Français après la Seconde Guerre mondiale, à savoir une maison individuelle dans un village, en créant un véritable village vertical. On trouve ainsi dans cette unité d'habitation, non seulement des logements, mais également tous les éléments nécessaires à la vie quotidienne. Au niveau 7 et 8 se trouve une rue marchande, avec commerce, bureaux et même un hôtel de 21 chambres. Le toit terrasse devient quant à lui un espace de vie collective, regroupant un gymnase, une piste d'athlétisme, un solarium, un théâtre, un jardin d'enfants et une pataugeoire. On trouvait même une école maternelle à l'un des étages de la cité. Pour construire et imaginer cet immeuble d'un nouveau genre, Le Corbusier s'est concentré sur quatre fonctions clés de l'architecture. Habiter, travailler, cultiver le corps et l'esprit et circuler. Au niveau de l'aspect de l'architecture, on retrouve des principes caractéristiques des œuvres de Le Corbusier. Un immeuble conçu autour d'une structure en pilotis, qui dégage le rez-de-chaussée et en fait un espace de jeux et de promenades. Un toit terrasse qui, comme on l'a vu, sert d'espace communautaire, ainsi que des façades percées d'innombrables fenêtres. A la suite de Marseille, Le Corbusier réalisera quatre autres unités d'habitation à Nantes-Aisées, Bréé-en-Forêt, Firmini et Berlin. Inaugurée en 1952, la cité radieuse fait partie depuis 2016 du patrimoine mondial de l'UNESCO. Certaines parties, comme les espaces communs ainsi qu'un appartement dédié à la visite, ont été également classées au monument historique entre 1986 et 1995. Il est toutefois possible de ne pas avoir à se déplacer jusqu'à Marseille pour découvrir l'intérieur d'un appartement. L'un d'entre eux a en effet été reconstitué à l'échelle 1 à la cité de l'architecture et du patrimoine, à Paris. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada